Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une italienne, et une italienne, ça là elle est sexy, une billota, une tessie, un D, la version sport, avec le 900 cm3, enfin 904, 113 chevaux, produit uniquement à 20 exemplaires, avant il y a eu, quelques semaines avant, il y a eu la version normale, enfin route normale, avec le 850, 100 chevaux, 103 environ, et puis encore une autre version, un seul exemplaire, celle-ci, en toute rouge, voilà, donc là on retrouve chez Tamiya ce kit, produit en 1992, la boîte c'est numéro 62, un joli kit, et ce qui est intéressant sur cette moto, c'est la partie avant là, donc on n'a pas de fourche ici, mais on a un bras oscillant, qui évite la plongée de la moto, freinage, enfin c'est à voir, je n'ai jamais pu essayer, vu le prix à l'époque, 22 000 euros, un peu plus, voire même, c'était une fortune, enfin c'est une Ferrari, c'est la Ferrari de la moto, c'est italien, ça de la gueule, bon, on ouvre ce kit, jolie boîte, en tout cas pour ses presque 26 ans, 27 ans, le temps passe vite, la boîte est bien conservée, enfin je ne sais pas si elle est d'époque, mais en tout cas, boîte vintage, manuel, de chez Tamiya, il y a une petite planche d'autocollant qui est glissée dedans, assez sommaire, mais jolie, du rouge avec un petit gole dessus, voilà, sympa, le manuel, encore un autre truc, ah, le truc de l'usage, c'est pas fait pour les enfants, évidemment, les hommes sont de grands enfants, c'est juste le prix du jouet qui change, hop là, donc une bimota, T6 1D 906 SR, la version sport, de chez Tamiya, un classique, ça commence par le moteur, montage du moteur, montage des éléments du moteur, l'injection, deux injections par cylindre sur cette moto à l'époque, le carter, le chêne, et on attaque tout de suite par un petit élément de suspension, direct, l'amortisseur avant, effectivement, un cadre tubulaire, aussi, après, un bras de suspension arrière, aussi, de la suspension arrière, et après, on ferme le cadre autour du moteur, voyons ça, après, une fois que tout ça s'est monté, on monte le guidon, le radiateur, c'est un refroidissement liquide, donc, on a un radiateur avec un ventilateur, on monte les conduits dessus, les conduits d'eau, après, c'est les échappements qui sont montés, double échappement, droite, gauche, la Ducati, c'est un moteur Ducati, les pneus, les roues, le bras oscillant arrière, et, oui, arrière, voilà, il ne faut pas se tromper, parce que c'est deux bras oscillants, donc, roue avant, roue arrière, garde-boue, après, et là, c'est le fameux système à l'avant-bas oscillant avant, avec des espèces de renvois sur les côtés pour faire tourner la moto, il y en a qui ont des idées terribles, enfin, je pense que ça va vraiment avoir de la gueule, parce qu'il y a tout ce système là, à l'avant, qui est avec des biellettes, des choses, donc je ne vais pas monter le carnage bas, mais je ne vais le monter que d'un côté, puis on verra tout le système là, c'est assez intéressant, on trouve le réservoir sel, le dossier arrière, je ne sais pas comment ça s'appelle, la plaque à l'arrière, le feu n'est pas très belle, mais bon, assez volumineuse, après, on monte peut-être deux fourches, et puis, voilà, la moto finie, un petit peu, la bulle, le support de la moto, encore quelques petits accessoires, puis les deux carnages latéraux, les rétroliseurs, et puis on pose les autocollants, puis c'est fini, enfin, j'ai fini pour demain, easy. Donc, voilà, la première grappe, la noire, là, on trouve le bloc moteur, le radiateur, le carter de chaîne de distribution, les carters latéraux, et le radiateur d'huile, aussi, quelques petits accessoires qui vont autour du moteur. La grappe blanche, on trouve les roues, les jambes, plutôt, on va parler technique, on trouve les carrément latéraux, les carres debout, avant, arrière, le cadre tubulaire, ici, là, ici, le cadre tubulaire, le support de moto, je pense à un petit élément de carrosserie, les rétroviseurs, voilà, et cet affreux garde-boue arrière, pas très beau. Ok, la suite, la grappe grise, donc, on trouve les disques, à l'époque des 320 mm, Brembo, ça devait bien freiner, bon, la moto était chère, ils ont mis du lourd dessus, un petit élément de cadre arrière, là, en alu, ouais, de l'alu usiné, assez joli, les deux bras au sillon, avant, arrière, le système de renvoi pour faire tourner la roue avant, les échappements, droite, gauche, la chaîne, les éléments du guidon, les biellettes de renvoi, les supports de platine, des commandes, des pieds latéraux, voilà, 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 c'est sympa, le petit set tamilien avec les durites, les pneus, les deux ressorts d'amortisseur, voilà, la petite gomme, oh, elle est toute craquelée, voilà, l'époque, ah ouais, le kit doit être vieux, quoi, parce qu'il y a une petite mousse de sel, c'est complètement ruiné, il va falloir que je trouve autre chose, ah ouais, le kit est vintage, il est d'époque, je pense qu'il est d'époque, il y avait une pile énorme, de vieux kits vintage, ouais, il a pu craquer pour la pile, mais bon, si c'est pour les entasser sur une étagère et pas les monter, je préfère les laisser à d'autres gens, donc, voilà, le carénage, réservoir, sel, dossier arrière, tête de fourche, une seule partie, puis là, il va y avoir les deux carénages latéraux, moi, je vais vous le monter qu'un, d'un côté, le reste, je vais laisser tout le système de biellettes de la roue avant et de ce fameux bras oscillant, ça va être sympa, en tout cas, c'est original, et puis là, le petit set de clear avec la bulle, les parties blanches, les clignoteurs aussi, voilà, un petit kit sympa, et je pense que je vais l'attaquer direct, voire direct après la Ducati, ou en même temps, non, en même temps, en même temps que la Ducati, deux italiennes sur mon bureau, ouais, je vais craquer, je vais craquer. Allez, à bientôt, et puis on se retrouve pour ce montage très vite.